C'est vu d'en haut, tout à fait étonnant. Je vous parlais en début de semaine du vestige, et on l'a vu là, ici, Gallo-Romain. Il y en a beaucoup, puisque c'était sur la voie entre Lyon et Boulogne-sur-Mer, près de la voie Agrippa, qui était une voie qui emmenait, vous le savez, d'Italie, en fait, jusqu'aux maires du Nord, la Manche et les maires du Nord. Stéphane, tu vas nous montrer ici les vestiges d'un théâtre extrêmement bien préservé en Europe du Nord, c'est le théâtre d'Autun, théâtre romain. Le théâtre antique de Romain, on y arrive, on remet tout dans l'ordre, on voit les images, et là encore, on n'est pas au bout de nos surprises, un théâtre magnifique, avec des dimensions considérables, un diamètre de 149 mètres, ce n'est pas rien, une capacité d'environ 20 000 spectateurs, répartis, on l'imagine, sur trois niveaux, et s'appuyant sur la pente naturelle du terrain. On voit bien le dénivenet, le dénivelet, le théâtre est de style classique, donc, avec des gradins disposés sur trois rangées, semi-circulaires, et coupés par des escaliers. Et là-bas, juste derrière les arbres, on va le voir dans quelques secondes, on l'imagine, le lycée militaire d'Autun. Nathalie Simon nous le fera découvrir dans un instant, dans son feuilleton. Avec les représentants, une classe qui était avec nous, ici même, vous l'avez compris. De bien belles images, en tous les cas, pour ce théâtre, plus de 150 mètres, on vous l'a dit, que vous pourrez visiter lorsque vous viendrez ici, comme les nombreux sports et les nombreux vestiges gallo-romains qu'il y a dans cette bonne ville d'Autun. Sous-titrage Société Radio-Canada